Le nitrate d'argent est sensible à la lumière, il noircit. Afin de protéger le composant, la solution de nitrate d'argent est conservée dans des flacons ambrés. Pour augmenter sa conservation, nous pouvons également ajouter une feuille d'aluminium autour du flacon. Pour suivre le dosage, nous avons choisi l'électrode d'argent, plus facile à utiliser. On suit donc le titrage par la mesure du potentiel de cette électrode par rapport à une électrode de référence. L'électrode de référence au sulfate mercureux est composée de mercure et d'un précipité de sulfate de mercure avec à son bout un ver frité. Ici, nous utilisons l'électrode au sulfate mercureux pour éviter la diffusion des ions chlorure de l'électrode au calumel saturé. Elle est construite sur le même modèle que la calumel, avec un couple électrochimique différent, affiché à l'écran. L'électrode d'argent est constitué d'un barreau d'argent à son extrémité. Avant et après utilisation, il convient de nettoyer ce barreau à l'aide d'une solution d'acide nitrique à une molle par litre. On laisse immerger pendant une dizaine de minutes l'électrode d'argent. Nous pouvons passer à notre dosage. Nous avons placé dans le bécher 20 ml de solution de chlorure de sodium. Nous avons plongé notre barreau aimanté ainsi que nos deux électrodes. La burette est remplie d'une solution de nitrate d'argent dont on cherche la concentration. Les deux électrodes sont relayées à notre potentiomètre qui nous permet de mesurer la différence de potentiel entre les deux électrodes. Nous pourrons relever la valeur du potentiel une fois le message STAB affiché au niveau du potentiomètre qui nous signifie que la valeur est stable. Nous pouvons ainsi faire nos ajouts réguliers de ml par ml et relever des stabilisations la valeur du potentiel sur notre potentiomètre. Durant le dosage, la variation de potentiel va augmenter au fur et à mesure qu'on va approcher le volume équivalent. De ce fait, pour avoir une meilleure précision sur le volume à l'équivalence, nous allons réduire nos ajouts. Au lieu d'ajouter ml par ml, on va commencer à ralentir, à passer de 0,5 ml en 0,5 ml, voire de 0,1 ml à 0,1 ml en fonction de la précision que l'on souhaite avoir sur notre volume à l'équivalence. Voilà, la vidéo est terminée, vous retrouverez les différentes données et vos ajouts sur le document joint à Moodle. Merci pour votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada